Musique Ne vous inquiétez pas de certainement avoir un peu de retard. Pardon, je voulais pas parler cavalier. Non mais j'attends personne. Péline. John, enchantée. Et sinon, tu fais quoi dans la vie du coup ? Demoiselle en détresse, par intérim. Mais là, je suis de repos. Et toi ? Moi, comme je t'ai dit, je sauve plus ou moins le monde à temps complet. Oh ! Là, tu vois, j'en ai une mission d'infiltration à la suite. Je vais aller récupérer un prisonnier pour le ramener sain et sauf à sa base. Ah ouais. Ah bah ça, l'enlèvement, ça me connaît. C'est un peu le lot de ces demoiselles en détresse. Ah bah mon rôle, moi, j'attends. Alors que moi, la semaine dernière, avec les gars, on a sauvé un village d'une invasion de robots géants. Je peux te dire qu'à la fin, c'était un peu chaud. Ouais, bah moi, j'attends. Ah bah voilà, typique. On me renvoie une nouvelle fois en mission. Il faut que j'aie sauvé l'aveu et l'orfelin. Hop. A bientôt, j'espère. Ravie de t'avoir rencontrée. Pourtant, j'aurais bien aimé qui me sauve, lui. Bienvenue dans La Truc, un programme court dans lequel nous parlerons de genre, mais pas que, et de jeux vidéo. Pour cet épisode, nous traiterons du sujet de la demoiselle en détresse. Ce concept est un stéréotype narratif dans lequel un protagoniste féminin proche du personnage principal se retrouve dans une situation dangereuse, voire mortelle, dont il ne peut se sortir sans l'aide du héros. Ce concept, plus qu'éculé dans les jeux vidéo, nous vient pourtant de plus loin. En effet, la première histoire de demoiselle en détresse connue vient de la mythologie grecque. Dans le mythe de Persée, lors d'une de ses aventures, il doit sauver Andromède, exposée nue sur un rocher pour y être dévorée par Poséidon. Il la sauve de justesse et l'épousera dans la foulée. Nous retrouvons ce système dans les contes de fées. Que ce soit Cendrillon ou Blanche-Neige, le parcours initiatique de ces jeunes filles, souvent semées d'embûches, se conclut presque toujours par un sauvetage puis un mariage avec leur prince. Dans la légende arthurienne, la princesse est symbolisée par le personnage de Guenièvre. Alors soyons clairs, la légende d'Arthur, qui vient initialement de la tradition orale, fut écrite, réécrite, changée au fil des années, et pourtant Guenièvre se fait enlever ou séduire et c'est à Arthur ou Lancelot de venir la délivrer. Elle est une des premières reines à symboliser le pouvoir. Donc, si on l'enlève à son roi, on obtient le trône. Mais avant ma vie c'était de la merde, vous entendez ? Recevoir le chef de scie, le roi de mythe, toujours polie, toujours bien mise, le symbole de la nation bretonne. Il en faut bien des compensations pour encaisser toutes ces conneries. Au cinéma, la première demoiselle en détresse fut illustrée par la scène qui devint célèbre, la victime attachée au rail d'un train. C'est dans un court-métrage muet de 1913, Barney Altfield's Race for Life, de Mark Sennett. Depuis, ce procédé se retrouve régulièrement dans l'histoire du cinéma sous divers aspects. Dans le King Kong de 1933, Anne, l'héroïne, participe à une expédition sur une île inconnue. Celle-ci se fait enlever par les habitants pour être donnée en sacrifice au dieu Kong. Le chef de l'expédition la sauve, capture King Kong, qui s'échappe et tente de récupérer Anne, qu'il essaye, parfois de façon maladroite, de protéger ou de garder pour lui. Ah, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il va en faire ? A ton avis ? Oh mon Dieu ! Pour info, King Kong a beaucoup influencé l'imagerie populaire, comme par exemple cette affiche incitant les Américains à s'envoler dans l'armée lors de la Première Guerre mondiale. Les films issus de comics ne sont pas en reste. L'allégorie de la demoiselle en détresse tombe à point nommée pour ajouter du piment aux exploits du personnage principal, le super-héros, qui, dans une majorité des cas, est représenté par un homme blanc, hétérosexuel et cisgenre. Peut-être que ce mot ne vous parle pas. En tout cas, mon logiciel de traitement de texte ne connaissait même pas son existence. Enfin, mademoiselle, quand on a les bons outils, on trouve. Ah bah ouais, c'est pas con. Mais en fait, bah non. Le mot cisgenre vient à peine de faire son entrée dans le dictionnaire américain. Alors pour la France, ça arrivera d'ici 5 ou 10 ans ? En gros, c'est tout simplement quand son identité sexuelle est la même que son sexe biologique. Avec l'arrivée des films d'horreur et des slasher movies en particulier dans le paysage cinématographique, l'image de la faible femme devient bien plus ambivalente. La Scream Queen devient la version 2.0 de la demoiselle en détresse. Pendant la quasi-totalité du film, elle est la victime poursuivie par le méchant masqué, qui souhaite juste faire du petit bois avec ses os. Donc, en position de faiblesse. Cependant, dans pas mal de films de ce genre, elle réussit à s'en sortir. Mais évidemment, l'archétype de la blonde à grosse meule qui va chercher des bières dans le frigo est toujours d'actualité. Faut pas déconner non plus. Et Scream en fait une espèce d'hommage assez grandiose. Évidemment, afin de faire une chronique relativement condensée, il est difficile d'évoquer tous les cas de figure de la culture populaire. Mais ces exemples nous montrent une figure de la femme, souvent faible, particulièrement sotte, et qui a besoin du héros, la plupart du temps masculin, pour être sauvée. Parce que des Scream, il y a comme 4, quoi. Comme je l'ai dit en introduction, ce qui nous intéresse ici, ce sont les jeux vidéo. Excellent ! L'effet demoiselle en détresse permet de créer rapidement un scénario et de l'empathie pour le personnage principal, ce qui nous permettra de l'incarner plus aisément. Notre histoire commence en 1979 avec le jeu d'arcade shérif créé par Shigeru Miyamoto. Et si ce nom ne vous dit rien, attendez un peu. Comme c'est si subtilement amené dans le titre du jeu, nous incarnons donc un shérif qui doit sauver sa belle en repoussant des vagues d'ennemis qui l'encerclent. Quand il réussit plusieurs niveaux, un niveau bonus s'enclenche. Et ce sont les retrouvailles avec votre chair et tendre qui vous fait un bisou plein de cœur. Et en musique, on a le droit à... En 1981, sort Donkey Kong, un jeu de plateforme sur borne d'arcade. Son créateur, Shigeru Miyamoto, s'est très clairement inspiré du film King Kong. Le personnage féminin qui, au début de la conception du jeu, n'avait pas vraiment de prénom si ce n'est Lady, se fait enlever par un grand singe. Le héros que nous incarnons, Jumpman, un charpentier et accessoirement l'ancêtre de Mario, doit braver tous les dangers et les tonneaux afin d'atteindre le haut du tableau pour passer au prochain et sauver sa douce. Lady fut rebaptisée Pauline par l'équipe américaine, sans doute pour l'humaniser un peu. Pauline, Pauline... Ah oui, comme dans le sketch d'intro ! Et John... Pourquoi John ? Ah mais oui ! Merci Sylvie. John Marston ? Ah... John Connor ? C'était pas ma guerre ! Nous nous retrouvons donc dans un schéma classique. Deux protagonistes, identifiés comme masculins, qui se battent pour avoir la fille qui se retrouve au milieu passive. Hmm... Gorille... Charpentier... J'hésite, là. L'exemple le plus simple, et qui parle au plus grand nombre, est et restera Mario Bros, sorti en 1983 et créé par... Par... Vous l'avez ? John Rambo ! Donc... Mario Bros, un jeu de plateforme sorti en 1983 sur bornes d'arcade et créé par... Shigeru Miyamoto. Bah voilà ! Mais sa popularité se fera vraiment en 1986, quand le jeu sera porté sur la NES. Pour faire court, Mario doit sauver la princesse Peach qui s'est faite enlever par le méchant Bowser. Bah en fait j'ai pas fait court là, j'ai tout dit. Et ce, dans quasiment tous les titres de la série ! Hormis les Mario Kart et autres Super Smash Bros qui n'ont pas besoin de narration. Le seul contre-exemple sera Super Princess Peach, dans lequel les rôles sont inversés. Mario est emprisonné et devient un PNJ. Et c'est à Peach de le sauver. PNJ... Plombier non jouable. Truculant ! Commençons par là. Le fait que les rôles soient inversés ne change pas grand chose. Ça reste une situation déséquilibrée dans laquelle un des deux protagonistes a le pouvoir, ce dernier n'étant pas partagé. De plus, quand Peach se retrouve au centre de l'action, l'univers dans lequel elle évolue est rose, naïf, elle est armée d'une ombrelle et ses pouvoirs sont générés par ses émotions, comme la joie, la colère ou la tristesse. D'ailleurs, quand ils ont créé le ministère de la famille, des enfants et de la femme, ils auraient peut-être pu rajouter « et des émotions » parce qu'apparemment l'un ne va pas sans l'autre. Pour finir sur ce sujet, ce jeu n'est sorti que sur la Nintendo DS, une console portable pensée pour les plus jeunes, les nostalgiques de la Game Boy et un public plus féminin. Difficile d'évoquer ce sujet sans parler de la mythique franchise des Zelda. Le premier opus de Legend of Zelda sorti en 1985 sur la NES est créé par Shigeru Takashi Tezuka. Ouais, ok, Shigeru Miyamoto. Même si vous n'êtes pas un gamer patenté, vous devez sans doute savoir que non, Zelda n'est pas ce charmant personnage vêtu de verre et aux oreilles pointues. Lui, il s'appelle Link. Et même si vous n'y avez jamais joué, je suis sûre que vous devinez l'intrigue. Plus sérieusement, Link doit se battre contre un méchant au doux nom de Ganon ou Ganondorf en anglais, afin de sauver la princesse Zelda qui l'a enlevée. Cette dernière a pourtant une image moins passive que ses collègues. Il lui arrive même de se battre aux côtés de notre héros. Ganon va même jusqu'à posséder son esprit afin d'en faire un boss dans quelques épisodes contre lequel Link devra livrer un combat sans merci. Mais je ne vous dirai pas lesquels, sinon j'aurai la spoiler police au train. La première campagne de pub pour Ocarina of Time est d'ailleurs mal passée à l'époque. Et pour cause. L'ultime argument étant « Auras-tu la fille ? Ou joueras-tu comme une fille ? » Y a-t-il vraiment besoin d'ajouter quelque chose ? Ils ont d'ailleurs assez vite rectifié le tir avec ce nouveau spot, où, cette fois-ci, ils nous demandent si on va exceller ou être à chier. Enfin, lorsque Nintendo sortit cet opus sur la déesse, on a carrément eu le droit à cette pub. Un gentil papa, et pas n'importe lequel, fan de la franchise, est avec sa fille qu'il a appelée Zelda. L'imagerie est douce et complice, un virage à 180 degrés. Vous allez me dire… Non mais moi, je m'en fous. Que jusqu'ici, je ne parle que de vieux jeux qui restent cultes, mais on a évolué depuis. Eh bien, parlons d'un jeu un peu plus récent et qui me tient à cœur. Rayman Origins, créé en 2011 par Michel Ancel. Rayman Origins est un jeu de plateforme relativement classique dans son gameplay. Mais ce qu'il a rendu original, c'est son univers loufoque et sa musique mythique. Qui n'a jamais swingé devant son écran au doux son des… Pourtant, il n'échappe pas à la règle de la fille qui, une fois de plus, est… En train de pousser du parquet. En détresse. Quand Rayman la sauve, il gagne un pouvoir. Planer, nager, foutre des baffes, non sans avoir eu le droit à la mini cinématique un peu sexy, avec la musique qui va bien. Donc quand le héros sauve la demoiselle en détresse, il obtient une contrepartie. Soit la femme, et elle devient la femme trophée, soit des armes ou des pouvoirs. Mais dans le cas de Rayman, celui-ci n'ayant ni bras ni jambes, on pourrait supposer qu'il soit dépourvu de ses attributs masculins. Eh, c'est pour pas dire bide quoi ! Et comme il ne peut pas posséder la fille, celle-ci lui offre des pouvoirs. En somme, sauver la fille n'est jamais un acte gratuit. Certes c'est un détail dans le jeu, mais selon moi ça perpétue la sempiternelle image de la faible damoiselle. Dans Rayman Legends de 2013, on peut jouer les personnages féminins après avoir débloqué certains niveaux. Une douce progression me direz-vous. Que nenni ! Ils ont réussi à nous placer dans chaque monde une nouvelle demoiselle en détresse. Encore plus récemment, avec l'explosion des plateformes de téléchargement comme Steam et des jeux sur tablette ou smartphone, les jeux indépendants se développent à vue d'œil. Et certains, sous forme d'hommage, utilisent les codes bien connus des jeux rétro. Mais au-delà d'un gameplay de plateformeur qui nous rappelle nos premiers émois vidéoludiques pour les plus vieux d'entre nous, certains, comme Super Meat Boy, ont repris le thème de la demoiselle en détresse. Était-ce vraiment nécessaire ? N'aurait-on pas pu trouver une tournure plus moderne sans avoir à écrire 50 pages de scénario ? La question se pose. Les créateurs et développeurs sont restés bloqués sur la caricature du gamer à lunettes qui fantasme sur les personnages féminins de ses jeux préférés. Pourtant, même si elles restent minoritaires, de plus en plus de filles se mettent à jouer aux jeux vidéo. Même dans la pop culture, des figures féminines se retrouvent au centre de l'action et leur traitement scénaristique évolue. Le monde de l'animé, par exemple, après avoir adapté de nombreux contes de fées, détourne à présent les contes classiques afin de rendre l'héroïne plus indépendante, émouvante et drôle. Sur les écrans de télévision et de cinéma, ces femmes fortes changent la donne, telles que Buffy contre les vampires qui a instauré, selon moi, de nouveaux codes dans ce genre de série. Il y a Alias aussi. Ouais, il y a Alias aussi. Non mais l'autre. Elle a cru que c'était son émission ? Bonjour la subjectivité ? Alias et Buffy ont été créés respectivement par Oh ! Shigeru Miyamoto. J.J. Abrams et Joss Whedon. Deux réalisateurs qui ont le vent en poupe au cinéma avec Avengers pour l'un et le dernier Star Wars pour l'autre. C'est fou, non ? Ces figures de femmes fortes et décisionnaires sont les descendantes badassisées de personnages tels que Wonder Woman ou Emma Peel des chapeaux-melons et bottes de cuir. Elles évoluent dans un monde masculin mais n'ont pas besoin d'eux pour se défendre. Même qu'elles les sauvent plus d'une fois. Et ceci s'est vite ressenti dans l'univers vidéoludique. Les développeurs et créateurs ont troqué l'archétype de la demoiselle en détresse contre un personnage féminin fort agissant au centre de l'intrigue. Le premier nom qui vient à l'esprit lorsqu'on parle d'une héroïne de jeux vidéo c'est Lara Croft de la série des Tomb Raider. Mais c'est un cas dont je parlerai dans une autre vidéo. Moi c'est pas trop son nom qui me vient à l'esprit. T'as compris ? A partir des années 2000, la liste s'allonge. Ca reste malgré tout un pourcentage ridicule comparé au nombre de jeux avec un personnage masculin central. J'ai donc décidé de vous parler brièvement de deux jeux qui entrent dans ce cas de figure et que j'ai apprécié. Beyond Good & Evil, un jeu d'action-aventure sorti en 2003 chez Ubisoft sur les consoles de l'époque, et créé par Shige... euh... Michel Ancel. Jade, l'héroïne que vous incarnez, est une jeune reporter de 20 ans. Elle doit sauver les enfants de l'orphelinat qu'elle supervise des griffes des Domes, les méchants. Ce qui est agréable lorsqu'on joue ce personnage, c'est qu'elle est normale, physiquement et moralement. Elle n'est pas à moitié nue, avec des seins qui lui servent de repose-tête, et c'est une femme d'action, intelligente et protectrice. L'histoire est simple mais efficace. Les personnages sont attachants et drôles. Le jeu varie les phases de combat et d'exploration, et le gameplay pour l'époque est relativement fluide. Depuis quelques années, on constate le renouveau du point-and-click, grâce en particulier à une société de développement et d'édition, Telltales. Leur catalogue regorge de scénarios divers et variés, tels que la série des Sam & Max, celle des Walking Dead, Tales of Borderlands ou The Wolf Among Us. Et ces jeux sont devenus tellement populaires qu'on ne dit presque plus point-and-click, mais Telltales-like, à l'instar d'un roguelike ou d'un doom-like, mais bon, ça c'est pour les plus vieux d'entre nous, parce que maintenant on dit FPS. Ah oui, c'est beau tout ça, mais c'est quoi exactement un point-and-click ? Eh bien c'est simple, il vous suffit de cliquer là, là, là. Dans The Walking Dead saison 2, inspirée du scénario de la BD éponyme dont le premier épisode est sorti en 2013, Mais surtout pas là ! La protagoniste principale est cette fois-ci une petite fille, Clementine, qui n'était qu'un PNJ dans la première saison. L'expérience est assez troublante, car dans ce style de jeu axé essentiellement sur la trame narrative, celui-ci nous demande de poser ou de répondre à des questions dans un temps limité. Comme nos choix influent sur le cours de la narration, ceci accroît la tension et notre immersion dans le jeu. Le réalisme et la simplicité de Clementine nous rend tout comme elle plus vulnérables, car on ne possède ni pouvoir ni armes surpuissantes. On est bel et bien une petite fille qui doit survivre seule, dans un monde infesté de zombies et d'humains pas toujours très Charlie. Le jeu vidéo, comme toute forme d'art, a son histoire avec ses événements, ses dates et même ses guerres. Il est en constante évolution et depuis quelques années, certains joueurs, créateurs, développeurs, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Concepteurs et même scénaristes essayent de faire changer les mentalités, afin que cette tendance ne soit pas juste une mode. Wow, ce serait le bonheur. Ainsi, lorsqu'en 2014 Assassin's Creed Unity sort, la déception fut grande pour beaucoup de joueurs. En effet, Ubisoft avait promis un personnage féminin jouable. Mais en fait, bah non. Et en réponse aux nombreuses accusations, ils affirmèrent que Pour créer un personnage féminin, nous aurions dû refaire de nombreuses animations et costumes. Cela aurait doublé le temps nécessaire. L'équipe voulait vraiment le faire, mais nous avons dû prendre une décision. C'est malheureux, mais c'est une réalité du développement d'un jeu. Chère mademoiselle, il me semble que vous avez omis Bayonetta. Alors oui, oui, j'allais... Euh... Mirror's Edge, peut-être ? Oui, évidemment, très... Quant à Remember Me, vous l'avez également... Oublié ! Pour conclure, la question que je me pose est la suivante. Le genre de notre personnage change-t-il notre manière de jouer ? Et de facto notre expérience vidéoludique ? Une vaste question à laquelle il est difficile de répondre de manière objective. De plus, cela peut dépendre du type de jeu, de notre implication à celui-ci, j'en passe et des meilleurs. Mais partons du postulat que oui, le genre de notre personnage influence notre manière de jouer. Ne serait-il alors pas plus simple de permettre au joueur de choisir son personnage, comme dans Dragon Age, Mass Effect ou plus récemment Fallout 4, qui ont réussi à développer un outil de personnalisation extrêmement poussé ? Eh bien, ça pourrait peut-être m'intéresser. Pour sûr, les mœurs évoluent. Mais trop doucement et parfois dans le mauvais sens. L'image de la demoiselle en détresse fausse la perception de la situation, autant du côté féminin que masculin. Non, la femme n'a pas toujours besoin d'un homme pour être sauvée. Et non, l'homme ne sera pas un goujat s'il ne sauve pas à chaque fois une femme alors qu'il n'est pas sûr de sa détresse. Et puis au final, dans un Red Dead Redemption, qui accessoirement est un de mes jeux préférés, quand je joue John Marston, je suis John Marston. Son histoire, l'univers dans lequel il évolue, les personnages qui gravitent autour de lui sont superbement bien écrits. Et je ressens une vraie connexion avec le jeu. Et pourtant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je suis une fille. Oh ! Quand le scénario et le gameplay d'un jeu sont bons, le genre de notre personnage nous importe-t-il toujours autant ? En bref, on ne va pas se mentir, la facilité scénaristique de la demoiselle en détresse témoigne surtout d'un manque flagrant d'inspiration. Et pour finir, quitte à copier quelqu'un, autant copier les meilleurs. Et finissons cet épisode avec une citation. Tous les genres sont bons, or le genre ennuyeux. Voltaire. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...